Les images côte à côte. Dans cette leçon, nous allons voir comment mettre ces quatre photos les unes à côté des autres et avec leur légende en dessous. Voilà notre problème. Sachant que notre page est en paysage et qu'elle mesure 29,7 cm de largeur que nous avons de marge de 2,5 cm de chaque côté. Il nous reste donc un espace de travail de 24,7 cm. Quelle taille doit avoir l'une de nos quatre images pour que l'ensemble tienne sur une seule ligne? Rassurez-vous il existe une autre solution que ce calcul savant. Nous allons tous simplement insérer un tableau qui contiendra autant de colonnes que d'images. C'est électionné quatre colonnes pour quatre images et deux lignes, une pour les images et une autre pour les légendes. Le tableau nous divise automatiquement notre espace de travail en quatre. Mais avant d'aller plus loin, nous allons enlever les bordures de notre tableau. Placez-vous dans la première case du tableau et asserez votre image. Sélectionnez la première photo. La photo que nous venons d'insérer est plus large que la colonne de notre tableau. Placez votre souris dans un des coins et réduisez votre photo en miniature. Maintenant élargissez la photo à la largeur de la colonne. Voilà! Recommencez autant de fois que vous avez de photos. C'est une brassière qui connaissait l'écart non plus longue. C'est une pilote pour les yeux. C'est une bonne nouvelle photo. C'est une forte bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. La deuxième. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Réalisé par les heures du tout. Les deux, au-delà. Desc'un des stations sont des stops. Les deux, à un des. Desc'un des parkinges Trainer par les deux. On l'a dit votre, des heures, une autre. Maintenant que nous avons fini d'assurer nos images, placez-vous dans la première récase de la seconde ligne et commencez à taper vos légendes. C'est électionner la ligne des légendes pour les centrer. Voilà, le travail est fini. Maintenant regardons le résultat à l'aperçu avant impression. C'est parfait. Personne ne peut voir que nous sommes dans un tableau. L'utilisation des tableaux sans leur bordure est très pratique pour aligner du texte ou des images.